Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Comme d'habitude, nous commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous offres parce que tu es un Dieu grand, le Dieu fidèle. Nous voulons te recommander ce moment. Je voudrais que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, descend dans ces lieux. Avec le pouvoir, l'autorité que tu m'as confié, je marche contre toute puissance sorcellérique, et contre toute puissance démoniaque, tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Je l'envoie dans le Luez-Aride, au nom de Jésus-Christ. Père, commence et termine avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur, qui nous offre l'opportunité de partager sa parole, qui est une source de vie, une source de bénédiction pour toi et pour moi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire les Écritures depuis ce matin. Prends ta Bible, nous allons lire ensemble dans les livres de 1 Roi, chapitre 3, à partir de verset 16. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors deux femmes prostituées vèrent chez le Roi et se présentèrent devant lui. L'une de femme dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous démarrions dans une même maison. Et je suis accouché près d'elle, dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'est avec nous dans la maison. Il n'y en avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se réveillait au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui est mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est mon fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est ton fils qui est vivant. Puis il ajoute, apportez-moi une épée. Et en apportant une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant, sentit de trésaillir, s'émouvoir pour son fils, et dit au roi, Oh monseigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prend la parole, dit, Donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et il craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui, pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager un thème très important, qui est dans le texte que nous venons de lire. D'abord, le thème de notre message est intitulé Je dois récupérer. Je dois récupérer. J'aimerais que tu conjugues ce verbe comme je le fais. N'évite pas il doit. Non. Dis toi-même je dois. Parce que il y a deux choses que toi et moi nous devons récupérer dans notre vie. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord rentrer dans le texte, parler de cette histoire qui est vraie, qui s'était passée entre deux femmes prostituées. Prostituées qu'elles étaient, elles vivaient toutes ensemble. Et d'ailleurs, l'une de ces femmes a accouché. Par après, l'autre aussi a eu son fils trois jours après. Mais ils habitaient ensemble dans une même maison. ils étaient là. Mais curieusement, pendant la nuit, le fils de cette femme était morte parce que sa maman s'était couché sur lui. Là, c'est très, très important. Les fils de la femme étaient morts. pas du fait qu'elle avait eu la maladie, pas du fait qu'il y avait eu quelque chose parce que sa maman s'était couché sur son fils. Une maman qui s'est couché sur son fils. Est-ce que mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, n'es-tu pas cette maman qui est en train de se coucher aussi sur ce fils ? Est-ce que tu ne t'écouches pas sur tes propres enfants ? Tu vas comprendre que l'enfant représente quoi ? Parce que l'enfant, c'est une image. Parce qu'aujourd'hui, il y a de chrétien qui se couche eux-mêmes qui tuent eux-mêmes leurs propres enfants comme cette femme l'avait fait. Pendant le sommeil, je ne sais pas si elle l'avait fait consciemment ou inconsciemment. Tu peux le faire consciemment ou inconsciemment, mais la réalité est là que tu as tué ton propre fils. Le verset 19 nous dit que le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couché sur lui. Vous savez, pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que la femme n'était pas seulement avec l'enfant pendant la nuit, non, pendant la journée. Mais comme le jour, elle était là sans dormir, elle était là en train de faire tous les mouvements et le surveiller et n'a pas tué son fils. Et c'est la nuit qu'elle a tué son fils. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui se passe pendant ton sommeil, pendant que tu dors. Est-ce qu'il y a de réalité qui se passe dans ton sommeil comme ce qui s'était passé dans le sommeil de cette femme ? Combien sont en train de tuer leurs propres enfants pendant le sommeil pendant qu'ils dorrent ? Le sommeil, c'est un moment que Dieu a donné à chacun de nous pour qu'il se repose. Un moment où nous passons d'un jour à un autre. Un moment où le Seigneur nous donne de messages, nous donne de révélations. mais pendant ce moment, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre vie. Au lieu qu'il y ait de choses positives, mais la plupart ce sont de choses négatives qui se passent pendant le sommeil, pendant la nuit plus précisément. Parce que les voleurs ne viennent que la nuit. Ils ont peur de venir la journée. il est vrai que certains voleurs opèrent pendant la journée, mais la plupart viennent la nuit parce qu'ils savent que les propriétaires du bien sont endormis, le propriétaire est en profond sommeil et que les voisins aussi sont endormis. Il n'y a pas possibilité de le voir pendant qu'il fait son opération, pendant qu'il force la porte, pendant qu'ils cherchent à esclader le myrrhe, pendant qu'ils cherchent peut-être à voler la voiture, mais la nuit avec l'obscurité, avec le ténèbre, il y a plus de possibilités que cela s'opère. et elle s'est levée le matin au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit, cette femme-là, lorsqu'elle a constaté qu'elle a tué son fils, au lieu même de rester mais elle s'élève au milieu de la nuit et prend son fils qu'elle a tué pour la donner à une autre femme et à ce moment-là elle récupère l'enfant de cette femme qui est encore vivante. Combien sont en train de nous donner leurs fils qui sont morts pour récupérer nos fils vivants, nos fils qui sont en forme ? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, est-ce que tes fils que tu as sont vivants ou bien ils sont morts ? Il y a de gens qui sont en train d'opérer jour et nuit. Il y a des visiteurs nocturnes qui sont des visiteurs indésirables qui sont là pour opérer nuit et jour dans notre vie et leur objectif c'est de voler nos enfants pour nous donner leurs enfants qui sont morts. as-tu déjà constaté que quelque chose ne marche pas dans ta vie ? Pendant que tout cela se passait, la maman du fils vivant était dans le profond sommeil et ne savait pas ce qui s'opère la nuit. mon frère ma soeur toi qui me suis j'aimerais éveiller ta conscience pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses qui s'opèrent la nuit pendant que tu dors. Il y a des choses mauvaises qui sont en train de s'opérer dans ta vie qu'on est en train de mettre dans ta disposition pour que les choses ne marchent pas. Mais le matin lorsque le maman de l'enfant vivant se réveillait et il se réveille le matin il trouve que son fils n'était pas celui qu'il avait. Le matin je me suis réveillé pour allaiter mon fils elle se réveillait pour allaiter son fils mais et la vie que ce n'était pas son fils c'était un fils mort. La question que je te pose toi qui me suis as-tu l'habitude de te réveiller chaque matin pour allaiter ton fils ? As-tu l'habitude de te réveiller le matin pour être en communion avec ton Dieu ? As-tu l'habitude de te réveiller le matin pour méditer la parole de Dieu ? Parce que les Écritures déclarent que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Le problème qui est en toi est que tu ne te réveilles pas en te réveillant le matin tu ne cherches pas à allaiter ton fils. Tu ne cherches pas à être en commun avec ton Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Mais quand elle se réveille le matin elle constate que ce n'était pas son fils qu'elle avait enfanté. Son fils était dans les seins de l'autre femme mais le fils qu'elle avait qui était mort n'était pas son fils. Et c'est ainsi que cette femme s'est dit non je ne peux pas accepter cette situation. Oh gloire au Seigneur. C'est là le début du problème mon frère. C'est là le début de la récupération. La première de choses c'est d'abord la prise des consciences qu'on a volé. Si cette femme n'avait pas pris conscience qu'on a volé l'enfant elle ne pouvait pas chercher aller rencontrer le roi. As-tu déjà pris conscience qu'on t'a volé beaucoup de choses dans ta vie. Elle s'est dit cet enfant n'est pas mon enfant. La prise de conscience. Peut-être que tu penses que la vie que tu mènes c'est cette vie que le Seigneur t'a destinée c'est cette vie que le Seigneur a programmée pour toi. Non. Je voudrais aujourd'hui te dire qu'on t'a volé ton fils on t'a volé ton enfant l'enfant n'est rien d'autre l'enfant c'est l'image des potentialités que Dieu t'a donné c'est l'image de richesse que Dieu t'a donné c'est l'image de ton étoile que Dieu a placé dans ta vie c'est l'image de ta destinée que le Seigneur a mis en ta disposition mais nombreux ne constatent pas qu'on a volé leur enfant ils estiment que l'enfant qu'ils sont en train de transporter c'est leur fils non au contraire tu transportes un enfant mort au fur et à mesure que tu transportes l'enfant mort fin de fin tu seras obligé d'aller l'enterrer mais l'objectif de mon message aujourd'hui est que tu n'ailles pas enterrer l'enfant mort qui n'est pas le tien mais que tu puisses récupérer ton enfant cette femme elle s'est dit non je ne dois pas accepter cette situation elle est passée à la deuxième étape qui était quoi qui était l'étape de reconnaître ce droit elle a dit non je dois effectivement aller vers le roi réclamer mon enfant est-ce que toi qui me suis as-tu déjà pris conscience que ton enfant est volé la deuxième chose il ne suffit pas seulement de prendre conscience il faut passer à la deuxième étape ce de reconnaître tes droits un enfant de Dieu a ses droits il doit reconnaître ses droits en tant qu'enfant de Dieu nombreux vivent dans l'ignorance nombreux acceptent certaines situations qu'ils ne pouvaient pas accepter parce que ils ne connaissent pas leurs droits Dieu nous a donné le pouvoir de dominer Dieu nous a donné le pouvoir de surmonter certaines situations mais parfois nous acceptons nous admettons nous trouvons que ces situations sont normales nous trouvons que nous ne sommes pas en mesure de dominer cette situation non mon frère tu dois reconnaître tes droits en tant qu'enfant de Dieu comme cette femme avait reconnu ce droit elle s'est dit non on ne doit pas m'imposer cette situation qui n'est pas la mienne je dois le réclamer elle est allée réclamer auprès du roi il ne suffit pas seulement de connaître ce droit il faut maintenant passer à l'autre étape c'est de faire quoi la troisième étape c'est d'identifier les visiteurs nocturnes celui qui est venu t'est volé cette femme a identifié elle s'est dit non dans cette maison nous ne sommes qu'à deux toi et moi si mon fils n'est pas là c'est qu'il veut dire c'est toi qui as volé mon fils il n'y a pas quelqu'un d'autre il n'y a pas il y a un visiteur extérieur qui est venu as-tu déjà identifié les visiteurs nocturnes indésirables qui sont dans ta vie qui sont en train de te mener une vie mauvaise qui sont en train de te mener une vie impossible que tu connais aujourd'hui parce que si tu n'arrives pas à identifier ces visiteurs nocturnes pas seulement nocturnes mais indésirables que tu n'as pas désiré il sera difficile d'aller les acquiser parce que cette femme est allée en acquisation et n'est pas allée de gauche à droite non elle est allée acquiser l'autre femme en disant c'est elle qui a volé mon fils c'est elle qui a pris mon fils c'est elle qui m'a donné cet enfant mort lorsque tu ne sais pas identifier ces visiteurs nocturnes qui sont en train de nuire qui sont en train de détruire qui sont en train de te mener une vie dure une vie difficile il sera difficile pour toi de récupérer ton enfant qu'ils ont volé l'identification de visiteurs nocturnes est très très importante parce que tu ne vas pas aller déposer une plainte sans qu'il y ait la personne que tu accuses il faut qu'il y ait une plainte qui identifie la personne et c'est à ce moment là qu'on pourra convoquer la personne c'est à ce moment là que tu pourras être en mesure de récupérer ce qu'on a volé mais la plupart d'enfants de Dieu amènent leurs plaintes sans identifier la personne et c'est ce qui est mauvais c'est ce qui est difficile la femme connaissant effectivement celle qui avait volé son enfant elle est allée elle est allée dire au roi il dit c'est mon fils qui est vivant cette femme est venue me donner son fils qui est mort il a pris le mien qui est vivant et voilà aujourd'hui la situation qu'elle m'impose et l'autre femme au contraire elle se dit non c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort la première a répliqué non ce que tu dis là n'est pas vrai oui bien aimé tu dois savoir réclamer tes droits et c'est ainsi que le roi a dit le fils qui est vivant appartient à qui il a vu que les deux femmes étaient en train de se disputer l'enfant il a dit apportez moi une épée et lorsqu'on a apporté l'épée devant le roi le roi a demandé qu'on coupe l'enfant qui était vivant en dé et donner la moitié à l'une et la moitié à l'autre oh mon frère la bible dit la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi oh mon seigneur donne lui l'enfant qui vit ne le fait point mourir mais l'autre dit il ne sera ni à moi ni à toi coupe-le la maman de l'enfant a senti ses entrailles se mouvoir est-ce que réellement tu es la maman de l'enfant est-ce que tu sens quelque chose s'émouvoir est-ce que tu sens tes entrailles s'émouvoir parce qu'un enfant de Dieu doit sentir qu'il y a un ça ne va pas dans sa vie il doit sentir son corps bouger il doit sentir que non il y a quelque chose qui ne marche pas elle a réagi directement pour dire non ne tuez pas cet enfant je préfère que vous le laissez je préfère que cet enfant reste vivant lorsqu'il restera vivant je le verrai même dans les mains de cette femme là oh mon frère ces paroles ce sont des paroles très fortes ce sont des paroles qui ont prouvé que c'est elle qui était la maman de l'enfant pendant qu'elle demande qu'on ne puisse pas couper l'enfant en morceaux celle qui n'était pas la maman de l'enfant insiste pour qu'on coupe l'enfant en morceaux tu sais l'ennemi n'aime jamais que les choses marchent dans ta vie et il n'aimera jamais au contraire il est là pour ta destruction il est là pour ta souffrance il est là pour t'égorger comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 les voleurs ne viennent que pour voler détruire égorger il a la mission cette femme elle s'est dit non je ne veux pas céder aux caprices de celle qui n'est pas la maman de l'enfant je dois effectivement laisser que cet enfant reste vivant la bible dit lorsque le roi a vu l'attitude de ses défans le roi prenait la parole il dit donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir c'est elle qui est la maman de l'enfant mon frère ma soeur cette femme a récupéré son enfant cette femme a récupéré son fils toi aussi tu dois récupérer tout ce que l'ennemi a volé la première chose comme je le disais c'est d'abord la prise de conscience une fois que tu prends conscience qu'on t'a volé la nuit la deuxième étape c'est l'identification de visiteurs nocturne une fois que tu identifies les visiteurs qui sont venus nuitamment voler dans ta vie et tu vas passer à la troisième étape qui est la reconnaissance de tes droits une fois que tu reconnais tes droits en tant qu'enfant de Dieu tu passeras à la quatrième étape qui est la réclamation proprement dite et la réclamation proprement dite ne sera pas facile la réclamation proprement dite sera difficile il faut refuser mon bien-aimé le transfert du bébé que le transfert ne puisse pas s'opérer dans ta vie il faut refuser que tu n'es pas transférable et qu'on ne puisse pas transférer comme cela s'est opéré est-ce que tu peux le faire aujourd'hui pour que tu arrives à récupérer ton fils qu'on a volé est-ce que tu peux le faire parce qu'aujourd'hui je n'ai voulu qu'introduire et la fois prochaine je vais parler pourquoi est-ce qu'on avait volé cet enfant parce que c'est très profond est-ce que tu peux aujourd'hui prier avec moi d'abord la première chose refuser tout transfert qui s'opère dans ta vie il y a beaucoup de choses qu'on est en train de transférer dans ta vie il faut refuser que ton enfant ne soit pas transféré j'ai parlé que l'enfant c'est l'image de potentialité c'est l'image de ta richesse c'est l'image de ton étoile c'est l'image de ton mariage c'est l'image de ton travail qu'on est en train de voler c'est l'image de ta destinée qu'on est en train de voler nuitamment chaque nuit pendant que toi tu es en profond sommeil pendant que toi tu es dans la distraction pendant que toi tu es en train de te chamailler pendant que tu passes les temps la nuit à te quereller avec ton mari avec ta femme mais le diable est en train de venir il vole il est en train de voler puis tu refuser tout transfère qui doit s'opérer dans ta vie chaque nuit tu dois refuser tu dis non je refuse qu'il n'y ait plus de transfert dans ma vie c'est la première prière que tu vas faire avec moi aujourd'hui tu dis je refuse tout transfert qui s'opère chaque nuit dans ma vie ce transfert que le diable et que le destructeur est en train d'opérer dans ma vie je le refuse au nom de Jésus Christ prions oui père éternel j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies pendant la nuit mais en ces moments je refuse tout transfert qui est en train de s'opérer dans ma vie chaque nuit je refuse comme cela s'était passé dans la vie de cette femme je refuse je ne suis pas transférable mes biens ma vie n'est pas transférable mes enfants ne sont pas transférables mon mariage n'est pas transférable mon travail la même chose je refuse tout transfert ma santé n'est pas transférable refuse que ta santé ne soit pas transférable parce que le diable vient transférer ta propre santé il prend ta santé pour te donner la maladie refuse que ton santé ne soit pas transférable refuse que ton travail ne soit pas transférable refuse 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 tout transfert qui doit s'opérer dans ta vie au nom de Jésus Christ mon frère ma soeur le diable n'est pas là pour transférer ton enfant pour transférer ce que le Seigneur t'a dit deuxième prière tu dois refuser tu dois chasser les sommeils démoniaques que le Némi est en train de t'imposer cette femme est entrée dans le profond sommeil le diable nous impose un sommeil démoniaque comment pouvait-elle dormir comme cela pendant tout ce temps l'autre vient elle prend son enfant elle lui amène elle prend l'enfant mort elle vient de poser dans son sein non c'est un sommeil démoniaque il faut refuser ce sommeil que tes ennemis que tes adversaires sont en train de t'imposer de t'obliger au nom de Jésus Christ prie bien et mes chasses oui père éternel je viens en ce moment refuser tout sommeil démoniaque que l'ennemi est en train de m'imposer il m'impose ses sommeils comme on avait imposé à cette femme pendant qu'elle dormait le diable lui impose le sommeil profond et on vient voler son enfant tout sommeil que l'adversaire que mes ennemis sont en train de m'imposer je le refuse au nom de Jésus je chasse tout sommeil frère ma soeur prie chasse tout sommeil que l'ennemi est en train de t'imposer refuse 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 au nom de Jésus tout sommeil tu ne dois pas passer des nuits entières où tu dors comme cela tu dors de 20h jusqu'à 7h du matin non un enfant de Dieu ne doit pas avoir de sommeil profond comme cela il faut que tu te réveilles il faut que tu pries il faut que tu pries il faut que tu pries la nuit il faut que tu te réveilles pour que l'ennemi ne puisse pas t'imposer le sommeil profond refuse au nom de Jésus Christ la troisième chose tout visiteur indésirable qui vient dans ta vie doit partir tout visiteur indésirable qui vient dans ta vie doit partir tu ne dois pas accepter n'importe quel visiteur si cette femme avait su que sa voisine était ce visiteur indésirable et le bien aimé ne pouvait pas arriver à cette vie là toi qui me suis aujourd'hui enfant de Dieu refuse tout visiteur indésirable nocturne dans ta vie au nom de Jésus Christ prions ensemble oui Père au nom de Jésus Christ de Nazareth je refuse tout visiteur indésirable qui est en train de venir dans ma vie tout visiteur nocturne qu'il soit un sorcier un occultiste un franc-maçon qu'il soit n'importe qui au nom de Jésus je le chasse dans ma vie je le refuse 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 au nom de Jésus Christ tout visiteur qui est en train de venir dans ta vie qui vient avec la mission de te détruire qui vient avec la mission de te nuire qui vient avec la mission de te tuer qui vient avec la mission de te gurger qui vient avec la mission de t'en ayantir, qu'il puisse s'éloigner loin de toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas prier, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner ce pouvoir, il t'a déjà donné ce pouvoir, le pouvoir est en toi, mais il faut maintenant que tu réclames, tu dois faire la prière de réclamation, tu dois réclamer tout enfant qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a volé dans ta vie, cette femme est allée réclamer, mon frère, ma soeur, réclame, n'accepte pas cette vie-là, fais une prière de réclamation, il faut que tu réclames, que tu réclames, que tu réclames, afin de vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, prie, réclame, oui Père, je viens en ce moment réclamer, réclamer, réclamer mes droits, réclamer tout ce que le diable, tout ce que l'adversaire est en train de voler, tout ce qu'il a volé dans ma vie, depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, je le réclame, je le réclame, je le réclame au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, tu as dit, je récupérerai, je dois récupérer, je dois reprendre tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, au nom de Jésus Christ. Père, merci pour ta parole, merci parce que tu as voulu que nous puissions passer ce moment dans la prière, tu as voulu que cette première partie soit une partie très importante où chacun va prendre conscience de sa vie, où chacun va prendre conscience qu'on l'a volé de choses, je voudrais que mes frères, mes sœurs qui vont suivre cette parole, continuent à prier et que le miracle se réalise dans leur vie, au nom de Jésus Christ, soit loué, soit glorifié, au nom de Jésus, Amen. Tu peux continuer avec la prière, nous allons nous retrouver dimanche pour entamer la deuxième partie, que tu comprennes pourquoi on t'avait volé, pourquoi ? Parce que si tu n'as pas compris pourquoi on t'avait volé, tu ne seras pas en mesure de récupérer. Que le Seigneur vous bénisse, partage cet enseignement, partage ce message, au nom de Jésus, Amen.